Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo revue, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter la Lorac Pro Palette numéro 2. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que c'est un cadeau qui m'a été fait hier. En fait hier j'ai une très très bonne amie à moi qui s'est mariée. J'ai eu le grand plaisir de pouvoir la maquiller, donc franchement c'était un honneur pour moi. Elle était vraiment magnifique, tout était parfait de A à Z. Donc vraiment c'était un des plus beaux mariages que j'ai pu faire. Je les félicite à tous les deux et je leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour ce qui va leur arriver prochainement. Du coup j'ai été en contact avec sa meilleure amie qui vit aux Etats-Unis. Et donc du coup on a beaucoup communiqué pour pouvoir organiser son enterrement de vie de jeune fille. Et au passage elle m'avait dit qu'elle visionnait mes vidéos, donc ça m'avait fait hyper plaisir. Et elle m'avait dit si t'as besoin de quelque chose que tu ne trouves pas en France, bah dis-moi-le et si je trouve je te le ferai parvenir. Et donc du coup je lui avais parlé de la Lorac Pro Palette numéro 2. Et en fait cette petite coquine, elle m'avait dit qu'elle la trouvait pas. Alors elle m'avait dit est-ce que tu sais où c'est que je peux la trouver et tout ça. Et en fait elle m'avait dit bah non je suis désolée je la trouve pas. Donc je m'étais dit bon bah tant pis c'est pas grave, y'a pas de soucis, t'inquiète pas, te prends pas la tête à chercher. Et en fait hier à la fin du mariage, avant de partir, elle m'a dit avec la mariée, je vais éviter de citer des prénoms, elle m'a dit on a un petit cadeau pour toi, je pense que ça va te faire très plaisir. Et franchement j'étais hyper gênée parce que bah recevoir un cadeau déjà ça fait toujours très plaisir. Mais en plus venant de leur part bah ça m'a vraiment touchée. Et je savais pas ce que c'était, j'étais un peu gênée, on allait partir du coup je l'ai même pas ouvert devant elle. Et en fait elle m'avait déjà beaucoup gâtée lors de l'enterrement de une jeune fille. Elle nous a fait un petit cadeau à chacune et franchement j'ai trouvé ça vraiment trop trop mignon. Donc il y avait un petit sac avec plein de belles choses à l'intérieur. Donc on avait des produits cosmétiques évidemment, vu qu'on n'est que des filles. Il y avait un désinfectant pour les mains Bass & Body Works que j'adore, je pense que c'est un gros coup de coeur à chaque fois que je l'utilise, tout me dit ça sent bon, qu'est-ce que t'as mis, t'as mis du parfum, bon bref. Il y avait un petit, un gloss Victoria's Secret, un fard à paupières, des petits chocolats, une oeil-lima-ongle, un coup de ongle, enfin voilà, plein de petites choses vraiment très très sympas. Donc vraiment je sais qu'elle va passer par là et je t'en remercie vraiment beaucoup beaucoup. Ça m'a énormément fait plaisir et de voir ça franchement j'étais encore plus gênée. Franchement je sautais partout, je faisais des bonnes comme ça dans la voiture tellement j'étais contente et tellement je n'y attendais pas du tout en fait. Donc du coup je l'ai juste ouverte pour la regarder mais je ne l'ai pas du tout swatchée. J'attendais vraiment de faire ça avec vous et pour pouvoir partager aussi ça avec elle parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo. Donc en fait elle se présente dans une boîte comme ceci. Donc avec vous avez la base à paupières. Alors quand vous l'ouvrez donc vous avez l'intérieur du packaging qui est tout rouge. Donc la base à paupières voilà c'est celle que vous retrouvez dans toutes les palettes Lorac. Donc c'est une excellente base à paupières que j'avais pu déjà tester et que j'aime beaucoup beaucoup donc je suis très très contente. Et donc la fameuse palette se présente comme ceci. Donc déjà packaging magnifique, je le trouve très très beau. Ce gris je trouve ça vraiment très très classe, très joli. Et donc c'est tout doux en plus. Ce que j'aime beaucoup sur ces palettes là c'est qu'elles sont très compactes donc du coup ça ne prend pas de place du tout parce qu'elles sont très très fines. Et quand je l'ai ouverte je les trouve encore plus belles que quand je l'ai vu en photo. Donc elles se présentent comme ceci. Vous avez un petit miroir, vous avez une protection pour protéger les fards. Et voici comment elles se présentent. Donc j'espère que ça va bien ressortir. Donc voilà, je n'ai pas encore mis mes petits doigts dedans mais on va le faire ensemble et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc comme sur toutes les palettes Lorac, vous avez la première ligne de fard qui est complètement mat. Et ensuite vous avez la deuxième ligne qui est je dirais irisée, un petit peu satinée. Ouais, plutôt satinée. Donc voilà, c'est des fards vraiment magnifiques. Et je la trouve en plus absolument parfaite pour la saison. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment des couleurs automnales. C'est-à-dire que vous avez du kaki, du bleu, du prune, des tons un petit peu chauds, vraiment des marrons chauds. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, j'en reviens toujours pas. Donc c'est parti, on va swatcher cette palette ensemble. Donc je vais commencer par la rangée de fards mat et on fera ensuite la rangée de fards irisés. Donc je vais commencer avec celui-ci qui s'appelle Boeuf. Donc c'est un espèce de beige crème. Voilà. Donc il est comme ceci. Donc c'est un beige mat absolument parfait. Et voilà. Je pense que vous pouvez le voir. C'est un beige naturel. Donc ça, c'est parfait pour pouvoir faire votre paupière quand vous voulez faire un maquillage un petit peu structuré. Vous appliquez ça sur toute votre paupière mobile et du coup, ça vous fait une bonne base de maquillage. Ensuite, on a le LT Brown qui est celui-ci. Donc c'est un, je dirais, un café au lait. Donc les fards ont une texture très très douce. Donc voilà. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. C'est juste le top. Voilà. Donc ça, pour faire le creux de paupière, pareil, c'est juste parfait. Je sens que je vais m'éclater avec cette palette. Ensuite, on a le Cool Grey. C'est un gris un petit peu marronné, je dirais, qui est juste là. Ouais, donc pigmentation vraiment parfaite. Et là, franchement, je suis impressionnée. Voilà, il se présente comme ça. Je suis impressionnée par la pigmentation des fards. C'est vrai que j'entendais beaucoup parler des palettes Lorac et franchement, il n'y a rien à dire. Moi, j'essaie la Lorac 1 mais c'est celle d'Aliexpress. Donc j'en étais contente mais sans plus. Je l'aime bien mais je ne savais pas ce que valait la vraie et là, du coup, d'avoir une vraie entre mes mains, je suis toute excitée. Donc ensuite, on a le fard Nectar qui est juste ici. Donc c'est un pêche qui se présente comme ceci. Donc pareil, c'est un nude un petit peu rosé que vous avez que vous avez juste au-dessus. Voilà, celui-ci. Ensuite, on a le plume qui est un violet, je dirais un violet un petit peu prune juste magnifique qui est juste ici. Voilà. Donc c'est parti. Ouais, il est juste trop trop beau. Franchement, ah ouais, puis d'accord, la pigmentation est juste dingue. Regardez-moi ça. Ouais, il est hyper hyper beau. Rien à dire. Ensuite, nous avons le Navy qui est un bleu mat, je dirais un bleu pétrole qui est juste là, qui est absolument magnifique. C'est le genre de couleur que j'adore porter en cette saison. Ouais. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne en swatch. Donc celui-ci, il est un petit peu poudreux, mais il est juste splendide. Ouais, je pense que vous pouvez bien le voir. Donc pigmentation de fou, franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a le charcoal, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un gris mat qui est juste ici. Voilà, c'est celui-ci. Très, très joli aussi. Ouais, la pigmentation, il n'y a juste rien à dire. Super beau. Franchement, je suis trop contente. et pour finir, nous avons le black qui est un noir mat. Pareil, c'est un truc de fou. Je vais m'éclater. Je suis désolée si je me répète, mais franchement, je suis comme une gamine. Voilà, celui-ci. Donc, magnifique, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, on dit souvent que les fards mat, c'est assez difficile d'avoir une bonne pigmentation. ben là, clairement, je pense que vous pouvez le voir. Je vais rapprocher un petit peu ma main pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à dire. Elle est parfaite. Donc, je suis trop contente. Donc, on va passer à la rangée suivante. On va commencer par le Snow qui est un blanc neige satiné qui est juste ici. Alors, il est hyper crémeux. Voilà. C'est... Il faut vraiment y aller doucement. Voilà. Donc, il est juste là. Je pense que vous pouvez bien le voir. Il est hyper, hyper lumineux, hyper pigmenté. Je suis juste trop contente. Ensuite, on a le beige qui est celui-ci. Il est hyper beau. Voilà, il est juste au-dessus. Beige irisé. Voilà. Ça, c'est des fards pour vraiment apporter de la lumière à vos maquillages. C'est juste parfait. Vous avez le rosé qui est juste là. Là, quand on les touche, c'est vraiment... Ils ont une... Je ne sais pas, c'est hyper doux en fait. Voilà. Celui-là, il est... splendide. C'est un petit peu poudreux. Voilà. C'est un... Ouais, je dirais rose gold vraiment magnifique. Ensuite, nous avons le mocha qui est celui-ci. Donc là, je dirais que c'est un... un cuivré... Ouais, un cuivré un peu... Ouais, un cuivré. Un cuivré un peu beige quand même. Celui-ci, celui-ci, il est trop, trop, trop joli. Ouais. C'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter en plus. Donc, voilà. Rien que ces quatre-là, je pense que vous pouvez le voir, c'est hyper beau. Franchement, rien à dire. Ensuite, nous avons le chrome qui est un top qui est juste là. très très joli aussi. Il me fait penser un petit peu au satin top de chez MAC. Très très beau. Ensuite, nous avons le sliver qui est juste là, qui est un... je dirais un gris argent. Voilà. C'est un truc de fou. Juste là. Ouais. Voilà. Je pense que ça parle de lui-même. Hyper beau. Magnifique, magnifique. J'en ai plein les doigts. Alors, ensuite, nous avons le jade. Alors, c'est vraiment le fard où j'avais eu le coup de cœur quand j'avais vu la palette avec le navy, le bleu. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est celui-ci. Voilà. Très très beau. Donc, le kaki en cette saison, c'est vraiment ce que je porte le plus. Il est hyper pigmenté. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. J'ai l'impression qu'il sort marron foncé mais c'est vraiment un magnifique kaki. Et le dernier, donc vous avez le Cocoa qui est juste là. C'est un marron chaud, je dirais, avec une petite touche de prune. Et, waouh, il est super beau. On dirait qu'il y a des petites paillettes des petites paillettes un peu dorées prunes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ouais, il est magnifique. Donc, ben voilà, je sens que j'ai bien m'amusé avec cette palette. Elle est juste magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. donc vous avez les mattes ici et les satinées juste là. Donc, comme vous pouvez le voir, pigmentation de fou. C'est une palette vraiment que je trouve de saison. Et, voilà, je suis hyper contente. Franchement, merci, merci, merci les filles parce que, voilà, vous savez ce que je pense de vous. Vous êtes, voilà, Magali, tant pis, j'ai dit le prénom. C'est pour moi, voilà, t'es une fille qui a un coeur énorme. T'es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vraiment, c'est vraiment ce que je pense. Sache que tu vas énormément me manquer. Donc, voilà, je sais que, voilà, il y a des personnes qui vont se dire on s'en fout, on la connait pas. Mais, voilà, j'en profite pour le dire parce que, ben, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et de savoir qu'elle va partir vivre aux Etats-Unis, ben, ça me crève le coeur. Voilà, c'est quelqu'un à qui je suis très attachée. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas très téléphone et tout ça. Mais, je ne dis pas souvent ce que je pense et là, voilà, j'en profite et ta meilleure amie, ben, c'est juste quelqu'un d'exceptionnel. J'ai fait de merveilleuses rencontres à ton mariage. Je suis très 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 bien entourée donc, voilà, je voulais faire passer le petit mot. Donc, ben, mille merci. Je suis vraiment gênée. En plus, c'était pas fini. Elles m'ont pas offert seulement que ça. Il y avait aussi des petites bougies qui ont une odeur juste de dingue. Donc, c'est de la marque Whiteborn, je pense. Donc, il y a trois petites bougies comme ceci. Donc, il y a la blanche qui sent, je ne sais pas, ça sent un peu la vanille, le sucré qui est... Pfff. Franchement, tout à l'heure, j'ai mis les trois dans ma chambre. Ça a embaumé la pièce sans être allumée. Donc, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir la marque. Et c'est la Fresh Balsam. Ensuite, on a la Leave qui, celles-ci, sont les épices. Donc, elle est comme ceci. Donc, je trouve ça trop mignon. Voilà, un petit peu... C'est en vert en plus. Et ça sent un truc de fou. Et ensuite, on a la... Oula, je ne vais pas le dire parce que franchement, je suis nulle en anglais. Je suis désolée les filles, mais je vais vous le montrer. Et celle-ci, elle sent le... Vraiment le sucré, quoi. Je ne sais pas trop décrire les odeurs, mais ça sent le... le gâteau... Je ne sais pas comment expliquer. Ça sent hyper, hyper bon. J'espère vraiment que vous allez pouvoir voir. Mais c'est imprononçable. Donc, je vais vous montrer là. Voilà. Donc, c'est une marque de bougies que je ne connaissais absolument pas. Donc, je vais me régaler à les faire brûler là, tout cet hiver parce que j'adore ça. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo revue sur la Lorac Pro vous aura plu. Je pense que des tutos vont rapidement venir avec cette palette. Ça a été dur pour moi de ne pas l'utiliser ce matin pour me maquiller. Mais voilà. Énorme, énorme coup de cœur. Énorme, énorme merci. Voilà. Je suis super contente. Et écoutez les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.